Il n'y aura pas de retrouvailles émouvantes entre les familles coréennes séparées par la guerre. C'est la décision unilatérale de la Corée du Nord. Les dernières rencontres de cette ampleur remontent à trois ans. Les prochaines devaient avoir lieu dans quatre jours dans une station touristique des monts Kung Kang, au nord de la zone démilitarisée qui sépare les deux Corées. Pour Pyongyang, la raison de ce report s'inédier est la politique hostile de Séoul. La Corée du Sud se voit notamment reprochée d'avoir fait des manœuvres militaires conjointes avec les Etats-Unis. Les deux Corées étaient tombées d'accord fin août sur l'organisation de ces rencontres des familles, qui devaient durer six jours. Depuis avril dernier et son troisième essai nucléaire, Kim Jong-un semblait pourtant disposé à jouer l'apaisement.